Dans la tradition essénienne, le mot archange n'est pas utilisé pour parler d'un bodybuilder mystérieux qui vivrait dans les nuages et serait doté de pouvoirs magiques, mais plutôt pour parler de grands principes cosmiques, d'êtres vivants au-delà des perceptions humaines comme des planètes ou des étoiles. Par exemple, l'archange Gabriel est relié à l'eau physique et à toutes ses dimensions spirituelles comme les relations humaines, la volonté ou encore le principe de purification. L'archange Auriel, lui, est relié à la terre et à l'énergie de l'argent, à l'aboutissement des projets. Aujourd'hui, nous vivons de moins en moins avec les archanges. Il y a plusieurs facteurs à cela. Déjà, nous ne sommes plus vraiment en contact avec la nature et ses éléments. Et puis ensuite, nos relations sociales, notre relation à l'argent ou même notre perception du travail est de plus en plus codifiée et on tue petit à petit l'âme des choses. Dans cette conférence, Olivier Manitara nous parle d'un archange qui a presque totalement disparu de la mémoire des hommes. Il s'agit de l'archange de la magie, Rosiel, celui qui est relié au temple des mystères et à la mystique sacrée. Dans cette conférence, Olivier Manitara va nous révéler les quatre sortes de magie. Comment maîtriser l'art de la prière et enfin, comment obtenir ce que l'on désire par la magie ? Avant que la conférence ne commence, n'hésitez pas à vous inscrire au Cercle Essénien via le lien dans la description. Je vous partagerai par mail des enseignements plus profonds, des pratiques et vous aurez également des réductions sur les formations en ligne d'Olivier Manitara. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ce, je vous laisse avec la conférence et je vous souhaite une bonne écoute. Vous voyez, l'archange Rosiel, c'est un archange, c'est-à-dire en réalité, c'est un dieu, c'est dieu. Moi-même, dans plusieurs de mes vies, j'ai travaillé avec cet archange Rosiel. Quand j'avais une vie égyptienne, alors nous l'appelions Dieu. Ensuite, dans cette confrérie qui s'est appelée les Rosecroix, Rosiel était appelée Dieu. C'était le dieu des Rosecroix. Pour nous, les Esséniens, le monde est empli de magie. Il n'y a pas que le monde visible, il y a un monde invisible. Le monde invisible est beaucoup plus grand que le monde visible. Invisible veut dire subtil, délicat, comme le monde des pensées, le monde des sentiments. C'est invisible. Nos sentiments sont invisibles. On ne peut pas les nier. Nos pensées, une parole, mes paroles que je suis en train de prononcer sont invisibles. Vous ne les voyez pas. Nous pouvons vivre dans un monde invisible. Une parole est une vie. On peut vivre toute sa vie avec une parole qu'on nous a dite et qui a créé un monde tout autour de nous. Une parole peut faire toute une destinée. C'est un monde invisible qui rentre dans notre vie. Rosiel, c'est un archange qui est comme libre. Vous voyez, nous les Esséniens, nous travaillons avec les quatre archanges. Ces quatre archanges sont des missionnaires d'un monde supérieur. Et ils ont quelque chose à faire sur la Terre de bien précis. Rosiel, c'est un archange qui, lui, est apparu à travers, par exemple, les mystères. Alors, dès que l'homme s'éveille dans le mystère, Rosiel peut le toucher, peut venir le voir. Si l'homme ne s'éveille plus dans le mystère, si l'homme est mort, si l'homme ne regarde plus rien, si l'homme n'est plus touché par la beauté, si l'homme est dans le faux savoir, alors l'archange Rosiel ne peut pas venir. Vous savez pourquoi les rose-croix ont mis une croix sur une rose ? Pour étonner. Parce que ça n'existe pas dans la nature. On ne peut pas le trouver. Alors c'est quelque chose d'étonnant, comme la géométrie, comme les étoiles, comme l'océan. Si tu t'émerveilles devant ces mondes, si ça te touche, si tu sens que tu n'as pas le savoir, alors tu peux entrer dans le monde de Rosiel. Mais si tu comprends tout, tu ne peux pas entrer avec cet archange. Cet archange, ce qu'il a enseigné aux hommes, c'est la magie. Parce que la magie, c'est la vie. C'est en réalité quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qui agit. On le dit, c'est magique. Magique, ça veut dire qu'en réalité, on ne le comprend pas, mais on voit que c'est une atmosphère, c'est une ambiance, c'est quelque chose qui apparaît. Alors ça nous étonne. Alors on voit, la vie est merveilleuse. La vie est plus grande que ce que l'on imagine. Ça c'est réellement l'archange Rosiel. Vous voyez aujourd'hui, les hommes y voyagent à travers le monde comme des touristes. Qu'est-ce que c'est un touriste en réalité ? C'est quelqu'un qui connaît tout et qui sait tout. C'est quelqu'un qui ne s'étonne plus de rien, qui n'apprécie plus rien. On va en Inde voir le Taj Mahal et qu'est-ce qu'on voit ? Un tas d'ordures tout autour du Taj Mahal. Et on se dit, mais ce n'est pas ça les photos que j'avais vues à la télé, les reportages. Et on est déçu. On voit les Himalayas, on connaît tout ça. Oui, ça c'est les Himalayas. Et même avant d'arriver aux Himalayas, on connaît mieux les Himalayas que les guides des Himalayas. On a tout étudié sur les encyclopédies. On va en Égypte, on est déçu. Quand on va voir le monde, on est déçu parce qu'on s'attendait à des choses. Et en fin de compte, quand on les voit, c'est comme si aujourd'hui, le monde était tout petit et qu'il n'y a plus rien qui nous touche de l'intérieur parce qu'on sait tout et on ne s'attend plus à rien. C'est comme si on était dans un monde où on connaissait tout et on doit tout connaître. Mais ce n'est pas du tout ça, le chemin vers la lumière. C'est d'entrer dans l'inconnu. C'est d'entrer dans ce que l'on ne connaît pas. Ce n'est pas d'aller vers ce que l'on connaît. C'est d'aller à la découverte de quelque chose qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu crois que tu connais tout à l'intérieur de toi ? Non. Mais quand je te dis de t'approcher de toi-même comme cela, combien de fois tu t'es touché toi-même ? Mais est-ce que tu t'es éveillé ? Est-ce que tu as éveillé ton cœur ? Est-ce que tu l'as exploré ? Est-ce que tu as exploré toutes les forces à l'intérieur de toi ? Les voilà les questions. Aller vers le mystère et la découverte même de soi-même, c'est un enseignement de Rosiel. Voilà, j'ai posé mon introduction. Je vous dis que c'est très concret. Ne croyez pas que ce n'est pas concret ce que je vous dis. C'est réellement concret. C'est comment créer un espace, comment se tenir à l'intérieur, comment se lever, comment parler, comment être dans le silence, comment être dans des postures, des attitudes, comment étudier des textes, comment les lire, comment faire des gestes qui sont magiques. Alors maintenant, je voudrais répondre à une question qui serait, Olivier, qu'est-ce que la magie ? Oh là là ! Et comment faire de la magie ? Comment, Olivier, je peux devenir un magicien ? Ce serait pas mal si je répondais à cette question. Ça vous plairait ? Comment je peux faire de la magie pour obtenir tout ce que je veux ? Hein ? Ça vous plaît ? Vous voulez que je réponde à ça ? Ou alors, je vois quelqu'un qui est malheureux, là, perdu. Comment je peux faire, moi, grand magicien, pour le dégager ? Ça vous plairait, de savoir ça ? Vous voulez que je vous dise comment on fait ? Il y a quatre sortes de magie. Quatre. La première magie, c'est la magie des ténèbres. C'est la première sorte de magie. C'est une magie ténébreuse. Ce qu'on a appelé la magie noire. Qu'est-ce que la magie ? La magie, l'âme. L'âme agit. La magie, c'est en réalité l'art de mettre en mouvement la pensée, la parole, l'acte, pour créer dans des mondes subtils des formes, des influences qui vont agir en s'associant avec des êtres. La vie est faite d'échanges. La respiration, la nutrition, la vue. Nous sommes dans des mondes. La magie, c'est l'art de s'unir avec la vérité ou de s'unir avec le mensonge et de le rendre vivant. Vous l'avez vu, la magie de rendre vivant un mensonge ? Où étais-tu, chérie, mais au travail, j'ai travaillé tard. Pensez, droit dans les yeux, mais j'ai travaillé tard. Il faut bien qu'il y en ait un qui ramène les potirons pour la soupe. Droit dans les yeux, la magie du mensonge. L'art d'embobiner, c'est la magie. L'art de la vérité. L'art de la vérité, de la pureté. La magie, c'est ça. Nous faisons de la magie tous les jours, sans cesse. Notre vie, c'est la magie. Une plante pousse, c'est une magie. La magie des pensées, la magie des sentiments, la magie des paroles. Tout est magie. Tout n'est que magie. Comment faire pour que la magie fonctionne ? Il faut que vous connaissiez ce que je vais vous dire ici. Les quatre magies. Première magie, la magie des ténèbres. Deuxième magie, la magie de la lumière. Ici, c'est la lumière. Ici, c'est les ténèbres, l'ombre. Ici, ici, c'est les deux autres magies. En réalité, ils sont sous leurs pieds. La lumière est claire. Derrière, c'est l'ombre. Ici, c'est le monde qu'on va appeler la mer. La mer, c'est la terre qui est sous nos pieds. C'est avec elle que nous vivons. Au-dessus, c'est le Père. Le Père, le plus haut du Père, pour nous, c'est les anges. Écoutez, il va falloir me laisser du temps. Je me suis embarqué dans une histoire à vous expliquer ça. Écoutez, laissez-moi du temps, mais ça va venir. Il faut être patient. On ne peut pas avoir le savoir d'une seule fois, vous voyez. ce que les hommes ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que, quand je vous ai dit, pensée, sentiment, volonté, acte, c'est ça la magie. Mais le problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'ils pensent qu'ils sont individualisés. et qu'ils peuvent vivre tout seuls. Alors qu'en réalité, la vie n'est faite que d'échanges. C'est par les échanges que tu peux avoir la puissance. La vie est collective. Elle n'est pas individuelle. Il y a un côté individuel, mais il y a un côté collectif. Tu dois savoir avec qui tu vis. dans la vie. Ici, il y a un seul magicien. Ici, il n'y a qu'un seul magicien pour tous les hommes. En réalité, ça peut être des collèges. Mais les hommes qui atteignent cette magie noire, cette magie des ténèbres, ces hommes-là, en réalité, il n'y en a qu'un. C'est celui qui gouverne le monde et toute l'humanité. Et l'homme qui est ici, il n'y en a qu'un. Ça peut être un collège. Ici, ça peut être un collège. Ça peut être plusieurs hommes. Alors, si c'est un collège, ils élisent un maître parmi eux. Vous les connaissez, ces hommes. À un moment donné, vous y aviez Jésus qui était là et vous aviez César qui était là. Vous avez eu Peter de Noves qui était là et vous aviez Adolf Hitler qui était là. Qu'est-ce que veut cet homme ici ? Il veut le pouvoir sur l'humanité. Il veut, en réalité, créer un monde qui s'appelle le monde des hommes. Et, en réalité, voilà ce qu'il veut. Il veut créer ce monde. Et comment il fait ? Eh bien, lui, il a des yeux. Et ici, c'est le monde de la magie. Ici, c'est un monde invisible. Et ici, c'est un monde visible. Or, cet homme qui a des yeux, il regarde dans ce monde de la magie. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit ici un homme qui crée la vie, qui crée la magie et qui crée les mondes. Il est le seul créateur de tous les mondes. il alimente ce monde. Alors, lui, il le voit et il vole tout ce qui est fait là et il le met dans le monde physique pour construire des immeubles, des maisons, des voitures, un mode de vie. Et il dit, c'est comme cela que tu dois vivre. alors, l'homme qui est ici, il utilise sa pensée, son cœur, ses sentiments, sa volonté pour avoir une maison, une famille, une voiture, vous voyez ? et en réalité, pour avoir cela, il va vers lui et il lui donne sa vie, c'est-à-dire son âme qui est beaucoup plus haute parce qu'il faut payer et en réalité, il paie avec son âme. c'est la magie grise. Les hommes sont des serviteurs de ce monde-là parce que les hommes se disent, nous voulons vivre dans ce monde. Donc, en réalité, ils se servent de cette magie pour avoir ce monde. Ensuite, vous avez cet homme-là et lui, il se dit, voilà, il y a un monde divin. Donc, je vais m'associer avec cet homme-là ou avec ce collège ici et je vais faire de la magie pour avoir ce que je veux. On ne peut pas faire autrement que de faire de la magie. Maintenant, pourquoi une magie fonctionne et pourquoi une magie ne fonctionne pas ? D'accord ? C'est l'énergie. Si tu as de l'énergie, ta magie fonctionne. Si tu n'as pas d'énergie, ta magie ne fonctionne pas. C'est ça, la puissance. C'est d'avoir de l'énergie. Donc, en réalité, il faut avoir l'énergie. Regardez dans Ulysse. Qu'est-ce qu'il fait dans Ulysse ? L'Iliade ? Bon, il y a une histoire chez les Grecs, notamment Ulysse, c'est Homère qui a écrit ça. Et à un moment donné, Ulysse veut avoir une réponse qu'un ancien roi connaît. Et ce roi est mort. Qu'est-ce qu'il fait, Ulysse ? Il fait les anciens rites de la magie. Il creuse un trou dans le sable, il prend une vache ou un taureau, il l'égorge et il fait couler le sang et il l'appelle les ombres et en fin de compte, toutes les ombres arrivent. Alors, il prend son épée et il dit vous ne vous approchez pas de ce sang. Seul celui que j'appelle peut s'approcher. Alors, il vient et il lui dit tu ne touches pas au sang tant que je ne t'ai pas, que tu n'as pas répondu à ma question. L'ombre répond, Ulysse lui laisse toucher le sang. Ce sont des fables et des légendes. Non. C'est un ancien savoir. Regardez le vaudou. Qu'est-ce qu'ils font ? Regardez la magie noire. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont égorger un poulet. Ils vont faire des rites et ils vont égorger un poulet. Pourquoi ? Parce qu'il leur faut l'énergie, la puissance, la force. Sans énergie, pas de magie. Pourquoi un homme va prononcer des paroles et n'aura aucun résultat ? Parce qu'il n'a aucune énergie. Pourquoi un homme va prononcer des paroles et aura des résultats ? Parce qu'il a une énergie. Comment on peut faire pour avoir de l'énergie ? Soit on l'a et dans ce cas-là on l'a. Soit on ne l'a pas et dans ce cas-là on l'avole. C'est pourquoi ici il a été appelé l'usurpateur. Le voleur. Il vole l'énergie. Il la vole à un animal. Mais en réalité cette histoire de voler à l'animal c'est très petit comme magie. C'est de voler l'âme et de voler l'énergie. C'est en réalité de profaner le monde divin. Alors vous avez la puissance. Si vous profanez le monde divin je vous parle de cette magie-là. Vous avez la puissance. Si vous honorez le monde divin vous avez la puissance. Toute puissance vient du monde divin. Mais en réalité les hommes ont créé un monde où le monde divin n'a pas le droit d'exister. Le sang mais c'est l'aura. c'est l'aura. L'aura c'est toutes les pensées toutes les couleurs toutes les odeurs toutes les formes qu'il y a autour de l'homme. C'est ça qui attire les forces les pensées qui déterminent les affinités la respiration avec qui tu vas être en harmonie. Quand j'étais en Afrique j'ai vu une magie africaine. Les africains détectent les enfants qui viennent avec un bon karma une belle hérédité et ils voient l'enfant ils arrivent à sentir quel est un enfant qui est porteur de chance et en fin de compte ils lui volent. Et eux prennent tout cela pour eux et ils l'ont. Alors ils réussissent leur vie et on me montrait telle personne on lui a volé sa chance alors elle n'a jamais pu fonder de famille mais toute sa famille est devenue riche. Ils ont donné quelque chose à ces mondes-là. Alors ces mondes-là leur ont donné la maison la voiture parce qu'ils ont donné l'âme. Les africains étaient tout fiers de me montrer leur magie mais je leur ai dit mais vous êtes des amateurs nous les blancs notre magie est beaucoup plus forte elle est institualisée c'est l'école. il n'y a pas un autre endroit pour voler ta chance que l'école ça dure 15 ans d'études tu rentres là-dedans t'es vivant tu sors t'es un zombie et tous ces enfants sont donnés entièrement à un système ça c'est une magie et elle est belle c'est la puissance vous allez me dire comment on fait la clé de toute magie c'est la pureté pour avoir la puissance il faut être pur ici il faut être cruel intransigeant sans pitié ici il faut être au service du monde divin pur détaché impersonnel les deux sont purs ici en réalité c'est une hiérarchie on recrute tout est observé est-ce que cet homme va être cruel est-ce que cet homme va être impitoyable est-ce que cet homme ou cette femme a de l'ambition qu'est-ce qu'il est capable de faire pour arriver à son but est-ce qu'il peut tuer quelqu'un quand on lui dit tuer quelqu'un dans ce cas là ce sera un militaire est-ce qu'il peut enlever sa sensibilité jusqu'à quel point il peut accepter certaines choses et à partir de ce moment là il monte dans les degrés et on lui donne des responsabilités et des pouvoirs parce qu'en réalité il peut asservir de plus en plus d'êtres en dessous de lui c'est une hiérarchie vous avez une magie alors il a tout ce qu'il veut parce qu'il sert des intérêts collectifs ici c'est la même chose c'est la même chose il faut c'est ce que ne comprennent pas les enfants de la lumière tu dois donner pour que la lumière triomphe oui mais regardez-les les enfants de la lumière non c'est pour moi je veux ça pour moi je ne veux pas la victoire de l'autre je veux vivre moi dans la lumière non tu dois savoir qui tu es qu'est-ce que tu veux dans ta vie est-ce que tu as le droit d'avoir une maison une famille une voiture oui mais tu dois donner une partie à la lumière dans la pureté tu dois soutenir la lumière tu dois soutenir un cercle de prêtres un cercle de vestal tu dois soutenir des cercles qui travaillent pour la lumière tu dois soutenir des organisations des êtres qui travaillent dans la pureté pour la lumière je voudrais encore vous dire une chose donc vous voyez bien vous avez ces quatre magies première magie la noire deuxième magie la grise dans les ténèbres au service des ténèbres inconsciente troisième magie la grise au service de la lumière quatrième magie la lumière c'est que vous devez connaître ces quatre magies et savoir où vous vous situez dans ces quatre magies vous devez vous éveiller c'est toute une science que je vous parle regardez un homme va se dire je suis un enfant de la lumière je ne sacrifierai pas de poulet il fait un cercle magique il fait des invocations pour avoir la lumière d'accord vous allez comprendre là ce que je vous dis il dit voilà j'appelle même une prière c'est de la magie vers un monde supérieur dans ton aura il y a la prière donc il y a un monde qui apparaît là et qui va répondre et qui va te tester qui es-tu toi qui appelles la lumière est-ce que tu connais le représentant de la lumière est-ce que tu es relié au représentant de la lumière non je fais ça en mon nom parce que la lumière est libre Dieu aime tous les êtres oui c'est voler sacrifie un poulet non je suis un enfant de la lumière sacrifier un poulet tu auras ce qu'on te dit non je suis un enfant de la lumière je trace sur le sol le pentagramme je trace sur le sol les symboles de la lumière j'appelle le Christ vous comprenez ? oui ça ça c'est un sacrifice de poulet parce que le Christ c'est lui qui le dit et lui seul le dit le pentagramme c'est lui qui le donne mais lui le voit et le vole et le tue et enlève l'âme enlève la dimension et le met là il l'a tué et il s'en sert pour avoir des choses mortes où il n'y a rien derrière c'est un monde faux qui coupe les hommes de la mer de la vérité et de l'âme supérieure et les hommes ne savent plus quoi faire dans quel monde je vais vivre qui va me donner la vie alors ils font les rituels sans voir qu'en réalité c'est déjà pris ces rituels parce que c'est la vie la force de la lumière c'est la vie c'est le plus jeune la lumière se renouvelle en permanence les ténèbres sont stagnes et rentrent dans des dogmes et tout devient mort mais on a toujours les paroles on continue à les dire et en fin de compte on les tue parce que derrière les paroles il n'y a plus l'intelligence il n'y a plus la pensée il n'y a plus le coeur il n'y a plus l'activateur de la magie les égyptiens le savaient parce qu'ils disaient que seul pharaon pouvait activer tous les temples toutes les formules magiques tous les rituels magiques si pharaon n'était plus là la magie n'opérait plus si vous voulez faire de la magie il faut qu'il y ait une énergie cette énergie vous devez la puiser à la source de l'énergie c'est à dire si vous permettez à des êtres de vivre dans la lumière des êtres purs alors vous pouvez utiliser cette magie parce qu'elle n'est pas volée c'est un équilibre mais si vous ne le faites pas si vous n'êtes pas dans un échange harmonieux alors ce n'est plus une magie de la lumière c'est un premier enseignement sur la magie sur les énergies sur les échanges sur comment cela fonctionne pourquoi les enfants de la lumière sont plus faibles parce qu'ils ne savent plus où aller ils se disent quel est le monde qui est la vérité moi aussi je veux une voiture moi aussi je veux une maison moi aussi je veux ça moi aussi je veux ça et en réalité ils savent qu'il y a un monde plus haut et ils ne savent plus quoi faire est-ce que c'est interdit d'avoir tout cela non tu peux l'avoir si tu donnes pour la lumière tu peux l'avoir beaucoup d'hommes ont su cela c'est pour ça que les pays riches ont donné pour les pays pauvres mais en réalité c'était détourné car il n'y avait plus le fils derrière mais il y avait tout ce que je vous dis c'est même on peut le dire physiquement on peut le voir physiquement à travers toutes les lois qui se passent aujourd'hui dans le monde si par exemple il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde c'est voulu c'est pour créer un déséquilibre et une dette c'est une profanation c'est un sacrifice pour qu'en réalité ça soit possible la vie est basée sur le sacrifice et on le sait c'est pour ça qu'on envoie des soldats pour avoir du pétrole parce qu'en réalité si on veut avoir les choses il faut donner et plus on fait des choses qui sont des sacrifices et plus on a la puissance plus un être est capable de se sacrifier par amour plus il sera puissant c'est pourquoi Jésus a dit celui qui est ton ami donne sa vie pour toi parce que en réalité tu as la vie parce qu'on te la donne mais qui donne la vie le fils de la lumière et celui qui la vole c'est le fils des ténèbres lui il ne donne pas il prend pour construire son monde et il prend quoi ? les âmes et comment il fait ? mais par la magie et en réalité dans cette magie il prend les âmes et comme les hommes sont inconscients ils ne le voient pas ils ne savent pas qui vit à travers eux c'est tellement puissant vous savez moi un jour j'étais dans un casino et il y avait un spectacle dans ce casino de prestidigitation c'était un hypnotiseur qui était là je ne sais pas si vous avez déjà vu ça mais c'était tellement incroyable ce qu'il a fait cet hypnotiseur il est arrivé il a dit il y avait la foule il a dit voilà il y a une boule ici il l'a posée sur une coupe et il a dit cette boule on va tous se concentrer dessus et il a donné tout un enseignement sur la pensée la puissance de la pensée de la concentration et il a dit on va la faire chauffer et vous allez la voir elle va devenir incandescente elle va fumer et des gens étaient en train de dire mais oui elle est en train de devenir rouge mais oui je la vois fumer et après il avait réuni une dizaine de personnes et il leur a dit toucher la boule mais il leur avait dit de toute façon ne vous inquiétez pas si vous vous brûlez il y a une ambulance vous comprenez il les avait conditionnés les gens ils essayaient de toucher la boule et ils disaient mais non je vais me brûler et il ne la touchait pas et vous savez ce qui s'est passé il l'a fait tomber est-ce qu'il l'a fait esprit ou pas je ne le sais pas le fait est que la boule est tombée vous savez ce qu'il a fait il l'a pris avec sa main il l'a remis voilà il a bien vu que la boule n'était pas incandescente qu'elle n'était pas brûlante alors il était déterminé à la prendre vous savez ce qu'il a fait l'homme qui était après il a fait ça mais elle est chaude et il ne l'a pas prise il a été conditionné est-ce que vous vous rendez compte la puissance de la magie de la parole du geste de la croyance qui conditionne une vie toute entière dans une illusion en réalité nous ne savons pas qui nous sommes nous ne savons pas ce que nous faisons sur la terre nous avons beaucoup de choses à apprendre mais on nous a dit tu sais tout ce que tu dois savoir comment remplir ton compte en banque comment t'en sortir comment avoir ci comment avoir ça il y en a qui sont sur le carreau il y en a qui sont sans rien ton coeur ton coeur te parle oui t'en occupe pas c'est pas comme ça passe trace ton chemin il y a des choses que tu ne comprends pas tu ressens un appel ne t'en occupe pas trace ton chemin voilà la magie la grande grande magie c'est d'arriver à se détacher du monde faux et d'entrer dans un monde supérieur mais pour ceux qui n'y arrivent pas parce qu'en réalité il y a une hérédité il y a un karma alors c'est d'être relié à la lumière c'est pourquoi au temps jadis où la lumière était la victoire sur la terre il y avait des grands rois et ces grands rois les pharaons ils portaient tout le peuple c'était la grande maison pharaon voulait dire grande maison c'était la terre toute entière et toute la terre était bénie parce que en réalité le fils de la lumière il ne s'occupe pas des hommes il s'occupe de créer un lien avec la mer et de dégager la mer de faire en sorte que la mer continue à être vivante et quand vous regardez bien il y a bien une intelligence là qui fait en sorte que la mer soit morte de nous faire croire que les arbres sont morts que les animaux sont juste de la marchandise qu'on doit exploiter et que en réalité rien ne vient de la terre même les enfants aujourd'hui ne le voient plus que la nourriture vient de la terre nous n'avons plus cette conscience nous ne savons plus d'ailleurs faire pousser les légumes moi mon grand-père et mon arrière-grand-père ils avaient tous des jardins c'est fini tout cela vous comprenez nous n'avons plus cette conscience de la vie et de cette magie de cette magie beaucoup plus grande qui nous nourrit et nous perdons contact avec cette vérité et cette réalité alors si vous voulez faire de la magie si vous voulez dans votre vie avoir tout ce que vous voulez vous pouvez l'avoir équilibrer votre vie dans le sens fortifier la lumière à l'extérieur de vous à travers des êtres soyez conscient est-ce que vous voulez devenir un prêtre une prêtresse est-ce que vous voulez donner votre vie à la lumière est-ce que vous voulez continuer à vivre sur la terre avec des choses dans la vie alors soyez conscient de ce que vous voulez si vous ne savez pas ce que vous voulez vous ne l'obtiendrez pas mais si vous savez ce que vous voulez et que vous utilisez les lois pour l'obtenir vous pouvez l'obtenir la magie fonctionne il vous faut la puissance il vous faut la force et l'énergie vous ne la trouverez pas en vous vous ne la trouverez pas dans la nature vous ne la trouverez pas dans la profanation parce que vous ne voulez pas aller vers le côté sombre alors vous la trouverez dans cette organisation pour la lumière d'une façon dans la vérité et dans la clarté alors vous aurez la puissance vous voulez dégager une personne c'était la question aussi vous avez une personne qui est là vous voulez la dégager vous voulez l'aider oui mais cette personne est reliée par des fils vous devez savoir à qui elle appartient à qui elle appartient qui dirige sa vie parce qu'il faudra affronter ses êtres parce qu'elle les nourrit vous savez si vous ne me croyez pas faites l'expérience demain vous allez voir le paysan qui est à côté là-bas il a des vaches vous enlevez les vaches en disant non on va les remettre dans la nature elles sont libres elles n'appartiennent à personne vous allez voir ce qui va vous arriver vous voulez guérir une personne sans avoir cette science là vous allez avoir le malheur dans votre vie aujourd'hui tous ceux qui travaillent les 72 anges voyez les 72 anges ça a été donné par des grands maîtres aujourd'hui c'est des coques vides c'est complètement mort vous comprenez il n'y a plus rien là-dedans et bien les êtres qui font de la magie avec ça leur vie s'effondre s'effondre ceux qui font de la magie avec des pentagrammes et toutes ces choses là leur vie s'effondre la franc-maçonnerie tous ces courants initiatiques qui avaient reçu en héritage des symboles et des magies il n'y a plus rien c'est des musées c'est mort aujourd'hui ils s'en servent pour des relations d'affaires pour avoir le pouvoir pour essayer de survivre mais il n'y a plus rien derrière toutes ces choses l'église catholique et toutes ces choses là bien sûr que c'est pur beaucoup d'hommes sont purs là-dedans et vont vers un chemin pur et bien sûr qu'ils sont protégés parce qu'il y a encore des choses vivantes mais toutes les hiérarchies supérieures ont complètement pactisé pour des choses très terre à terre parce qu'en réalité on ne peut pas limiter le monde divin à une religion le monde divin c'est le plus jeune ça n'a jamais été les religions fermées et mortes c'est le lien de lumière c'est l'union des mondes c'est ça la religion ça n'a rien à voir avec des croyances des dogmes des limitations des boîtes c'est une vérité la vérité est au-delà des mots c'est pourquoi nous les esséniens nous avons appelé Dieu le sans nom le nom dit le silence l'imprononçable l'inconnu nous n'avons pas pu donner de nom à Dieu car personne ne peut le limiter même si on dit qu'il est tout c'est encore une limitation parce qu'on pourrait dire qu'il n'est rien et si on dit qu'il n'est rien c'est vrai et si on dit qu'il est tout c'est vrai on ne peut pas le prononcer tous les noms sont les noms de Dieu car Dieu est adorable en toutes ses œuvres et toutes ses œuvres sont adorables c'était le chemin des esséniens alors nous avions ce savoir que nous ne pouvons pas limiter mais par contre nous avions ce savoir aussi qu'en réalité Dieu se manifeste à travers une vérité sur la terre à travers un homme à travers une hiérarchie à travers un enseignement est-ce que vous pouvez aider une telle personne oui vous lui dites voilà je connais un enseignement est-ce que tu es intéressé par cet enseignement si la personne montre des signes oui si la personne ne montre pas de signes non sinon vous vous ferez agresser et vous devrez porter cette personne et vous vous effondrerez ce n'est pas une magie vous n'avez pas le savoir vous vous effondrerez vous devez avoir le savoir vous devez être dans un cadre vous devez être dans une alliance vous devez être dans une vérité vous devez être dans quelque chose de plus grand alors la magie fonctionne mais si vous n'êtes pas relié la magie ne fonctionne pas même si vous avez tout le savoir c'est comme avoir une voiture vous n'avez pas l'essence c'est comme avoir une magnifique télévision un home cinéma mais vous n'avez pas l'électricité chez vous vous le branchez à la terre il y a une prise de terre c'est que ça doit marcher mais non il n'y a rien qui marche parce que pour avoir l'électricité c'est tout un monde c'est des barrages c'est des fils c'est tout un monde c'est d'être relié vous comprenez ? et bien c'est pareil pour la magie c'est tout un monde si vous n'êtes pas relié avec ce monde si vous êtes relié avec un monde faux votre magie sera fausse alors pourquoi ? mais parce que vous n'avez pas le savoir si vous n'avez pas le savoir vous ne pouvez pas être des magiciens dans la lumière vous serez donc des magiciens ignorants faisant n'importe quoi pour essayer de sauver leur peau vous avez un secret de magie qui n'a jamais été enseigné vous pouvez regarder tous les livres du monde ça n'a jamais été enseigné ce que je viens de vous dire là c'est unique au monde personne n'a enseigné ça personne on a expliqué la magie pourquoi je l'expliquerai plus ? le maître Umrah Mikhaïla Ivanov l'a expliqué beaucoup d'êtres l'ont expliqué dans la pureté car ces êtres étaient des fils de Dieu je vous dis quelque chose qui n'a jamais été expliqué oui, vous mettez en oeuvre des symboles il faut que ça soit relié à toute une organisation dans ce cas, oui, vous aurez ce que vous voulez est-ce que le monde divin est contre que les hommes aient une famille que les hommes aient une maison que les hommes aient une voiture que les hommes soient heureux sur la terre non, pas du tout le monde divin veut que l'homme sache exactement qui il est où il en est de sa vie qu'est-ce qu'il veut de sa vie et qu'il donne en partage la lumière je peux vous donner un autre exemple les Jeux Olympiques à l'origine ça a été créé, pourquoi ? ça a été créé par des centres des mystères des temples, des temples, des centres des mystères qui en fin de compte, pour faire vivre les prêtres et les centres des mystères ont créé les Jeux Olympiques ça a rapporté de l'argent qui en fin de compte permettait à des êtres de vivre sur des hauteurs, vous voyez dans des temples et ces êtres, qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils mettaient en place l'enseignement de Rosiel tous les rituels, tous les rituels tous les actes, les paroles vous savez comme en Égypte que le soleil se lève si nous ne faisons pas lever le soleil le soleil ne se lèvera pas les hommes d'aujourd'hui disent c'est ridicule le soleil n'a pas besoin de la prière des hommes pour se lever, le soleil se lève tout seul mais le soleil ne s'est plus levé et plus personne ne l'a vu et le soleil est mort dans l'humanité alors que quand il y avait des prêtres qui activaient le soleil le soleil était vivant s'il n'y a plus personne qui se met à prier qui se met à travailler pour un monde supérieur ça ne vivra plus ici alors tout tombera dans ces mondes là et il n'y a plus rien c'est réellement la mort alors les Jeux Olympiques ils avaient fait ça pour faire vivre les dieux oui mais eux ils sont arrivés là-dedans et ils l'ont fait pour du commerce promotionner les peuples faire des échanges internationaux regardez et on n'a plus rien donné pour les dieux pour faire vivre les dieux tu dois faire vivre par ta pensée ton coeur et ta volonté ce que tu veux vivre dans ta vie c'est ça la magie si tu ne fais pas vivre le monde divin concrètement tu n'auras aucune puissance si tu fais vivre le monde divin tu auras une puissance tu pourras l'utiliser soit pour te créer un corps de lumière soit pour avoir une vie sur la terre il n'y a pas de problème tu seras relié c'est une reliance c'est une oeuvre collective ah non ce n'est pas une oeuvre collective ça se fait tout seul ah bon ça se fait tout seul vous croyez que Montréal se fait tout seul vous croyez que les routes se font toutes seules vous croyez que tout ça se fait tout seul non ce sont des milliards d'individus qui sont mis en esclavage et auxquels on a volé leur âme pour que ça existe tout ça et ça sert une minorité d'êtres qui sont tout à fait conscients qui ne vivent pas dans le monde physique mais qui vivent dans un autre monde ça ne se fait pas tout seul mais la lumière ça se fait tout seul non non c'est ça la magie c'est de comprendre cette loi que je vous dis aujourd'hui est-ce que vous pensez que c'est clair comme introduction ou vous auriez des questions quelque chose qui ne vous paraîtrait pas clair vous prenez bien conscience que c'est une introduction que c'est quelque chose qui doit être médité analysé réfléchi pensé étudié on ne peut pas accéder à un tel enseignement comme cela d'un seul coup il faut vraiment tout doucement l'apprécier regarder est-ce qu'il est vrai le vérifier le vérifier dans la vie et vous allez voir que les yeux vont s'ouvrir et vous allez réellement voir que cet enseignement est vrai c'est une vérité qui éclaire le monde et que ça en apprend beaucoup de choses beaucoup de choses combien j'ai vu d'être détruire leur vie en faisant des rituels des pentagrammes des choses faire des invocations ils ne voyaient pas qu'en réalité ils étaient en train de tuer un poulet non jamais c'est de la magie noire oui c'est ce que tu es en train de faire tu ne donnes pas la vie tu utilises un symbole qui a été donné par des fils de Dieu pour toi sans être relié à cette autorité des fils de Dieu vous comprenez ? c'est vraiment terrible vous êtes dans une hiérarchie par exemple comme une église vous êtes sincère vous utilisez donc les symboles de l'église par exemple le crucifix des choses comme cela mais en réalité la hiérarchie qui est en haut a sombré de ce côté là et bien vous êtes mis en dessous rappelez-vous ma conférence quand je vous avais raconté mon histoire du Mont Saint-Michel je ne sais pas si j'en avais parlé ici au Québec et bien rappelez-vous elle est incroyable cette conférence que je vous ai faite cette histoire du Mont Saint-Michel mais c'est complètement incroyable avec ces moines qui étaient mais d'une honnêteté d'une pureté mais réelle authentique mais oui mais non ils n'avaient pas accès pourquoi ? parce que la hiérarchie qui était au-dessus d'eux n'était pas pure vous vous rendez compte ? est-ce que c'est comme cela ? mais bien sûr que c'est comme cela et par leur vie leur pureté leur authenticité ils alimentaient tout cela ils alimentaient tout ce système vous comprenez ? moi ma maman institutrice directrice d'école elle a fini en fin de carrière en dépression au bord de elle pleurait tous les jours la dépression nerveuse c'était une femme elle a donné toute sa vie pour l'éducation nationale elle adorait les enfants elle croyait à ce qu'elle faisait mais en fin de compte elle a été pressée comme un citron qu'est-ce qu'elle a eu en échange ? vous comprenez ? et aujourd'hui quand elle en parle elle dit bien sûr c'est évident tout ce que j'ai fait ça ne servit à rien c'est terrible ce sont des gens honnêtes clairs qui font tourner un système qui ne marche pas c'est terminé c'est une magie c'est une magie oui ? t'as raison le temps nous est compté si tu comprends réellement ce que j'ai dit là ça peut aller très vite car tu te détends et quand tu te détends tu as du temps mais tu te détends parce que en fin de compte tu comprends que dans la vie rien ne peut remplacer le savoir et tu ne peux pas avoir le savoir si tu ne t'étudies pas et je vais vous donner des clés demain pour réellement se poser entrer dans le calme la méditation c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup vous enseigner avec des cours mais vous voyez c'est le temps si tu comprends réellement cela tu vois que dans la vie tu dois équilibrer les choses ici ici c'est l'équilibre et ici bien sûr c'est le contraire c'est le déséquilibre plus il y a de conflits plus il y a de guerres dans le monde plus il est dans la victoire plus les hommes se détestent plus il est dans la victoire plus les hommes s'opposent les uns aux autres plus il est dans la victoire plus il y a d'actes criminels des profanations des êtres qui sont des injustices plus cet être là est puissant il n'y a jamais eu autant de guerres sur la terre jamais eu autant de guerres jamais regardez ouvrez les yeux il n'y a jamais eu autant de guerres sur la terre jamais dans tous les mondes des guerres économiques des guerres dans les familles des guerres entre les individus plus personne ne se comprend et ne s'entend dans le monde des conflits mais dans tous les niveaux dans tous les niveaux on ne peut même plus se parler des gens qui sont contre les expériences sur les animaux qui deviennent virulents et presque fanatiques ce qu'on peut les comprendre des autres qui sont pour les expériences des animaux pourquoi ? parce qu'ils défendent leur beefsteak vous comprenez leur vie un mode de société une façon de penser mais ils s'affrontent ce n'est même plus possible de se parler de trouver des terrains d'entente on assiste à des choses mais surréalistes des gens qui passent leur temps à surveiller d'autres personnes des gens qui dorment dans des arbres pour sauver des forêts des vaches qui s'étaient enfuies en Allemagne des vaches qui s'étaient enfuies en Allemagne il les poursuivait il les pourchassait dans des forêts ils n'arrivaient pas à les attraper ils ont appelé l'armée pour pas que ces vaches fassent des conférences et expliquent aux autres vaches qu'il y avait un moyen il ne faut pas qu'il y ait un exemple que des vaches s'enfuient parce que sinon après les autres peuvent suivre mais on vit un monde complètement incroyable vous ne trouvez pas et bien regardez c'est un déséquilibre dans votre vie vous devez chercher un équilibre un équilibre vous devez être sur vos deux pieds posé vous devez savoir ce que vous voulez et vous devez comprendre les lois de la vie vous devez savoir avec qui vous êtes relié et vous devez mettre en pratique l'enseignement si par exemple vous savez dans votre vie que vous faites des choses qui ne sont pas correctes il n'y a aucun problème est-ce que vous avez vu une seule personne de correcte sur la terre vous devez vous accepter tel que vous êtes et prendre comme point de départ ce que vous êtes pas ce que vous n'êtes pas c'est la réalité qui doit nous guider pas les fantasmes mais les rêves quand vous êtes à un point donné il n'y a pas de jugement vous devez simplement vous éveiller et compenser équilibrer équilibrer vous savez dans la vie on a besoin de quelqu'un de solide à côté de soi pour quand on n'est pas solide on a cette personne là non ? vous n'êtes pas d'accord avec moi ? on a besoin de savoir que la pureté existe on a besoin de savoir que quelque chose de vrai existe même si nous on est faux vous savez la pureté si vous voulez vraiment avancer quand vous êtes faux vous dites je suis faux c'est tout vous croyez qu'on va moins vous aimer parce que vous dites ça non on aime toujours la vérité on n'aime pas le mensonge vous devez aller vers la vérité et pas vers le mensonge vous ne devez jamais avoir peur de la vérité par contre vous devez avoir peur du mensonge le mensonge vous devez vous en méfier par contre la vérité jamais elle ne vous fera de mal la vérité n'est jamais mauvaise si vous savez réellement où vous en êtes et ce que vous voulez faire de votre vie alors je vous ai donné une clé c'est la compensation vous devez aider un autre que vous dans la pureté dans la vérité alors vous serez ensemble vous serez puissant parce que ensemble seul faible ensemble fort l'union fait la force oui mais quelle union quelle union plus tu es malade plus il est fort plus tu as besoin de lui plus tu es équilibré plus il est faible et plus la lumière est forte mais les hommes pensent qu'ils ont un lien direct avec la lumière c'est ça qui les a perdu les hommes ont perdu ce savoir de l'union de de ce qu'on appelait les maîtres les rois les êtres qui étaient les bénis et qui pouvaient donner la bénédiction on les a appelés les pères c'est à dire ceux qui donnent la vie Jésus a été appelé le vivant je suis venu pour que vous ayez la vie la vie on l'a déjà non ce que vous connaissez c'est la mort vous êtes sous les pieds de ce monde là mais la vie c'est la magie c'est ce monde au dessus vous ne le connaissez pas sinon vous vous associez vous feriez des associations avec des symboles avec des paroles celui qui goûtera mes paroles ne connaîtra pas la mort oui mais ils ont pris les paroles de Jésus et ils ont dit aimez vous les uns les autres soyez solidaires soyez dans le respect travaillons pour la paix et pendant qu'on travaille pour la paix c'est à dire on sacrifie le poulet on prépare la guerre mais on tue la paix et on verse son sang pour appeler quoi les démons et les démons ils vont où ? mais dans les humains et qu'est-ce que font les humains ? mais la guerre c'est l'art de gouverner les peuples c'est la magie c'est la magie si vous n'êtes pas conscient de ces choses maintenant vous voyez j'éclaire les deux mondes si vous voulez être puissant sur la terre il faut être conscient éveillé sans pitié intransigeant sans faire de cadeau alors ils vous verront parce qu'ils regardent ils verront que vous avez un potentiel et ils vous feront monter ils vous feront monter sans scrupules ils vous feront monter si vous voulez travailler pour la lumière doux humble de coeur sachant ce que vous voulez connaissant les lois étudiant vous associant avec les enfants de la lumière mais pas en étant seul chacun de son côté ça ne marche pas allant vers la vie et pas vers la mort pas vers les dogmes qui ont été morts mais vers ce qui est vivant comme Jésus l'a dit c'est le dieu des vivants et non pas le dieu des morts il était vivant dans Abraham il était vivant dans Isaac il était vivant dans Jacob aujourd'hui il est vivant en moi voilà la réponse de Jésus c'est le dieu des vivants et pas le dieu des morts vous vous adorez un dieu qui n'est pas vivant mais qui est mort ça vous va ?